Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, merci beaucoup d'être présent en nombre comme d'habitude en fait, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième épisode de nos petites leçons de ville de cette année, consacré, vous le savez, aux matériaux. Je vous rappelle le titre, matière de ville, emploi et réemploi des matériaux de construction parisiens. C'est la pierre qui est au cœur de notre rencontre ce soir, la pierre des temples grecs, la pierre des temples romains, la pierre des cathédrales, la pierre aussi évidemment des immeubles parisiens, haussmanniens mais pas que. Et sans dévoiler la teneur de nos échanges, je ne voudrais pas vous spoiler votre soirée, mais vous allez peut-être sortir d'ici tout à l'heure avec l'idée que la pierre c'est le matériau le plus intéressant de l'architecture. Roberta Morelli, ingénieure architecte de formation, après avoir travaillé en agence notamment en Italie, si je ne dis pas de bêtises, vous enseignez aujourd'hui la construction à l'école d'architecture Paris-Belleville. Et vous allez ouvrir notre soirée avec la leçon à proprement parler. Et c'est maintenant, vous nous dressez donc un panorama de l'architecture de pierre, de ses origines à son devenir en passant également par les valeurs renvoyées par le matériau. C'est à vous Roberta Morelli. Merci beaucoup David et merci à tout le monde d'être là pour assister à cette petite leçon de ville. Donc d'abord je tiens à remercier effectivement le CIE qui m'a invité, mais je tiens aussi à préciser que je ne suis pas une spécialiste comme les deux intervenants qui sont à côté de la pierre. Je me définis plutôt comme un observateur passionné et qui a redécouvert ou découvert ces matériaux, notamment dans mon activité d'enseignant engagé, je dirais, dans les écoles d'architecture françaises. Donc vous l'avez remarqué, donc de mon accent finalement, je ne suis pas française. Donc vous verrez comme dans mon exposé, effectivement, je ferai aussi référence souvent au contexte de mon origine, donc l'Italie. Mais notamment, je vais donc articuler cette leçon qui j'ai intitulée « La pierre naturelle en architecture, valeurs, enjeux et perspectives ». Donc autour des trois parties qui, je l'espère, pourront me permettre de partager mon intérêt pour la pierre avec vous. Notamment, je vous propose d'une part de pouvoir passer en vue les valeurs et les usages de la pierre naturelle dans l'histoire de l'architecture. De passer ensuite à comprendre un tout petit peu la spécificité des matières qui qualifient ces matériaux, qu'on peut plutôt définir en singulier, notamment en faisant référence à la variété des pierres, ainsi qu'aux carrières et aux marchés qui les caractérisent. Pour finir ensuite avec une troisième partie qui définira plutôt les perspectives et les enjeux, qui notamment réinterrogent l'intérêt de la pierre massive. Donc vous le comprendrez finalement à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour commencer la première partie, valeurs et usage, je me dirais que je vous propose, vous le verrez, effectivement, un voyage par image à vitesse différente. Parfois j'irais un peu vite, parfois je m'attarderais en fonction, effectivement, aussi de l'intérêt, mais surtout du temps qui m'a été donné. Par rapport déjà à ces premières images, on voit bien que finalement avec l'agile et les bois, la pierre a été un des premiers matériaux, et je dirais même les matériaux que l'homme a utilisés pour ses constructions. Donc du paléolithique jusqu'à nos jours, finalement, l'architecture des pierres a marqué des grandes époques de l'histoire, et grâce à l'évolution des techniques d'extraction, des façonnages et aussi des techniques de transformation. Donc l'envie est pour moi de pouvoir retracer un peu cette histoire avec vous. Une histoire qui d'abord commence avec l'art, donc finalement, plutôt les phénomènes naturels de l'érosion. Nous pensons effectivement à ces grandes civilisations rupestres, comme vous pouvez le voir, et qui déjà retracent effectivement l'intérêt et la façon dont l'homme a créé un rapport avec la pierre, en traçant les premières formes de l'habitat, comme dans les exemples que vous voyez. Donc finalement, on pense aux premiers abris jusqu'aux temples sacrés. Finalement, l'usage de la pierre définit une valeur anthropique particulière et spécifique. Donc ces phénomènes naturels de l'érosion prennent aussi une forme particulière lorsque l'histoire de l'architecture de la pierre prend la forme de l'art de l'excavation, comme on peut voir par exemple ici dans ces images, où j'ai pris effectivement un exemple italien que peut-être vous ne connaissez pas, donc une ville qui s'appelle Pitiliane, qui a été fondée sur une pierre particulière, l'étouffe, qui déjà à l'époque des étrusques a été excavée et ensuite superposée avec des constructions, comme vous les voyez ici, qui ont marqué effectivement une identité particulière de la pierre utilisée. Encore, pour continuer effectivement dans cette récension, on voit bien que, comme je disais, dès l'âge du paléolithique, la pierre a marqué la civilisation humaine, notamment par rapport aux premières constructions mégalithiques, mais petit à petit, elle s'est aussi définie par rapport aux premières fortifications, par rapport aux premières formes plus structurées, des villes fortifiées, comme dans les civilisations du Pérue ou des civilisations des Mayas. Mais c'est vrai que c'est dans l'Égypte antique qu'on voit apparaître une vraie diversification de l'usage des matériaux lithiques, donc des pierres, et qui notamment prend la forme des pyramides, mais pas simplement, des temples aussi, dans lesquels on arrive effectivement à réaliser des constructions très remarquables, mais dans lesquels on voit apparaître, même si on n'en a pas les traces encore aujourd'hui, donc une diversification de l'usage du matériau de la pierre, à la fois en tant qu'élément structurel, mais aussi en tant qu'éparment. Cet usage diversifié continue et s'est précise, notamment dans l'architecture mycénienne, et notamment ensuite dans l'architecture grecque, lorsque la définition de cet archétype constructif, qu'on appelle trilite, donc ça n'existe pas l'équivalent en fait en français, mais en tout cas du lenteau appuyé sur deux piliers, donc définit un premier pas vers la définition des nouvelles réalisations, qui vont suivre des nouvelles typologies architecturales, et donc qui verront bien la suite dans les époques successives, et dans lesquelles on voit bien aussi l'usage, donc disons les débuts d'un usage d'éléments métalliques, pour pouvoir relier aussi des éléments, des grands blocs, donc qui sont appareillés, on commence à les appareiller, mais surtout dont on apprécie aussi la régularisation des surfaces et des finitions. C'est déjà là qu'on pourrait se dire, effectivement, les taillères de pierres étaient déjà présentes à l'âge des Grecs, même si on aperçoit effectivement l'existence à partir du Moyen-Âge. Ce n'est que par contre à l'époque des Romains que finalement on voit bien que cette capacité à définir et à améliorer les techniques des carissages, des définitions des blocs et des sillages, et finalement des traitements de la pierre, prend aussi une valeur significative du point de vue constructif et technique, notamment par l'invention des nouvelles techniques constructives, des nouvelles formes, comme vous voyez, les arcs, les aquéduques, mais aussi des ponts, et donc qui développent aussi les principes constructifs précédents, donc celui du lenteau avec l'invention des nouvelles formes, mais qui donne à voir aussi l'utilisation des éléments à la fois structurels et aussi emparements. Éléments dont on n'a pas forcément encore toujours la trace, mais dont on connaît bien effectivement l'usage, notamment par rapport à l'usage des surfaces en marbre, qui pouvaient être utilisées en revêtements par rapport à certaines constructions, comme celles qui sont citées ici. C'est né en plus, donc ensuite, disons, après la suite, disons, après la chute, je dirais, de l'Empire romain, on a une phase, donc, entre la fin du 5e siècle et les débuts de l'année 1000. Finalement, on a une perte, un déclin, donc, de l'ensemble des techniques qui avaient été auparavant mises à point par les Romains, et donc, finalement, l'architecture s'amplifie un peu. Pardonnez-moi un peu cette banalisation de l'histoire architecturale, mais je tente simplement de montrer là où est-ce que la pierre a intervenu dans l'histoire de l'architecture. Donc, on voit bien que, finalement, il y a un moment des creux dans lequel, finalement, l'architecture prend la forme, simplement, de l'architecture religieuse, donc, pendant un certain nombre de siècles. Et c'est l'époque où, à propos du réemploi, David, vous l'avez cité, effectivement, on voit bien les débuts, effectivement, de l'art du réemploi, à un moment où la récession, effectivement, impose, disons, de pouvoir disposer de la ressource différemment, et donc, les monuments deviennent un peu des carrières à ciel ouvert. Et donc, c'est par là, effectivement, qu'on voit bien déjà les débuts d'une utilisation autre, donc, de la matière de la ressource, excusez-moi, mais à partir, donc, et là, je dirais, donc, de l'année 1000, donc, du haut Moyen-Âge, on dirait, donc, on commence à voir de nouvelles formes, donc, et notamment, par l'architecture, donc, religieuse des églises paléochrétiennes, où on voit qu'on abandonne les toits en bois, on commence à, donc, réaliser des toits complètement voûtés, qui, par la pierre, donc, réalisent un organisme unitaire, ainsi que, bon, des fortifications, des remparts, et un ensemble des typologies architecturales ou constructives, que je n'ai pas le temps de citer ici, évidemment, des châteaux féodaux, un ensemble d'éléments constructifs typiques de cette époque, mais qui sont appuyés, comme on disait, effectivement, avec cette reconnaissance particulière de la figure du tailleur des pierres, donc, qui, à cette époque, comme les montre, donc, cette image, prend une importance particulière, donc, notamment, dans l'organisation des corps, des métiers qui tiennent au champ de la construction, et qui s'appuie, effectivement, sur l'utilisation d'outils particuliers, mais aussi, sur la formation, notamment, d'un savoir, dont Adrien va certainement nous parler après, donc, d'un savoir-faire, qui a donné lieu, effectivement, au compagnonnage des devoirs, et qui, encore, on peut apprécier dans les temps modernes. Dans cette, disons, de cette panorama, encore une fois, rapide, évidemment, donc, ce n'est que, dans l'architecture gothique, finalement, la pierre trouve un peu son apogée, et elle atteint, donc, la limite, je dirais, de ses possibilités. Donc, c'est les prouesses des grandes cathédrales gothiques qui, notamment, en France, dans ces cas, effectivement, voient un développement important, qu'on commence à reconnaître, effectivement, le développement d'un principe constructif qui est déjà amorcé avec les Romains, donc, la concentration, donc, de la masse, disons, dans les points où elle est strictement nécessaire, et donc, notamment, effectivement, l'invention et l'arrivée des arcs d'outan, comme on voit, donc, les arcs d'outan, notamment, de l'église de Notre-Dame, que nous avons ici à côté, donc, avec 15 mètres reportés, qui sont, disons, qui sont presque inégalés, donc, à cette période, ou alors, comme dans l'utilisation des croisés d'ogives, comme on voit dans la cathédrale de Saint-Denis, donc, qui font quoi, finalement, qui concentrent, justement, les forces là où c'est nécessaire, et qui les appuient, effectivement, sur les éléments pour transférer les charges, donc, de manière verticale, mais qui, au même temps, vont, finalement, vont, disons, apporter une transformation radicale par rapport à l'architecture précédente, qui est celle de libérer la pierre de son poids, comme vous le voyez, notamment, dans l'image de Saint-Denis, donc, finalement, la masse de la paroi, donc, du mur, finalement, est libérée de la matière, donc, finalement, parce que la masse est concentrée là où est-ce qu'elle est nécessaire, ce qui crée un rapport complètement différent par rapport à la lumière, mais surtout, c'est un principe révolutionnaire dans l'architecture qui marque la distinction entre la structure porteuse et les éléments de remplissage. Ensuite, c'est sûr qu'on pourrait, bon, rentrer dans les détails, dans cette panoramique très, très rapide, évidemment, de l'histoire architecturale, mais ce qui me tient à cœur, c'est de dire, à un moment donné, que l'architecture, donc, c'est, notamment, donc, elle va prendre l'architecture des pierres des formes différentes, et là, justement, j'ai mis en parallèle des images, donc, de la construction monumentale française à côté de celle de la construction monumentale italienne, non pas simplement parce que je suis italienne, parce que c'est un moment particulier où, disons, là, c'est, disons, le projet d'instituer l'architecture en tant qu'activité intellectuelle séparée des autres corps de métier s'instaure, en particulier, notamment, grâce à l'influence de Léon-Baptiste Albert et de la Renaissance italienne. Léon-Baptiste Albert, qu'on peut reconnaître dans la réalisation du temple malatestien donc des Rimini, d'où je viens, d'ailleurs, et donc, qui met en évidence, effectivement, et amorce toute une nouvelle conception, finalement, de l'architecture en tant qu'activité intellectuelle séparée des autres corps de métier. Et donc, une activité qui, disons, va privilégier aussi dans son langage l'outil du dessin. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à un moment donné, et Adrien va nous parler de ça, j'en suis sûre et certaine, donc, finalement, c'est par la stéréotomie que l'art de la pierre, donc de la coupe des pierres, va prendre son essor, même si elle existait certainement auparavant, parce que depuis, bon, la construction, donc, que je vous ai montré auparavant, et déjà, depuis les Grecs, comme je disais, effectivement, l'art de tracer, finalement, la forme que les pierres vont avoir pour être assemblées, existait déjà. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle, tu me corrigeras, mais en tout cas, ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'elle est reconnue en tant que science. Elle prend la forme, effectivement, d'une vraie science qui apparaît dans des manuels qui sont les manuels de Philippe de l'Orme et d'autres importants architectes de l'époque qui vont certainement marquer cette utilisation de la pierre, par exemple, avec l'invention des trompes, donc ces voûtes tronquées en saillie créant un porte-à-faux, comme celle qu'on peut voir ici et qu'on peut reconnaître ici dans Paris, et qui vont certainement, comme Joël Sakharovitch a très bien montré dans ses travaux non seulement influencer la manière spécifique de penser l'architecture à cette époque et donc de créer cette forme de prudence architecturale particulière, mais aussi la manière de représenter l'architecture. Et donc, du coup, je vous invite, si vous êtes intéressés, à découvrir les textes un peu complexes, tu l'as connu, je pense que tu peux en dire quelques mots, de Joël Sakharovitch, professeur brillant de l'école d'architecture de Paris-Malakay qui a malheureusement disparu il y a quelques années et qui a montré dans toute son activité, entre autres, effectivement, la liaison entre l'art de la coupe des pierres et la naissance de la géométrie descriptive. Donc, finalement, cette manière de pouvoir représenter ce que les tailleurs des pierres faisaient dans le métier et finalement, de pouvoir les restituer graphiquement pour exactement pouvoir représenter des objets tridimensionnels en deux dimensions avec un minimum de projections orthogonales sur trois plans. Donc, effectivement, la pierre prend une place importante, à la fois dans la représentation de l'architecture mais aussi dans l'invention des machines. Par exemple, je cite la machine de Jean-Baptiste Rondelet utilisée, entre autres, pour la construction du Panthéon dans laquelle, on voit comment les pierres interviennent dans la définition des machines, des instruments qui permettent de calculer la force des matériaux. Il s'agit encore non pas de la résistance des matériaux que nous connaissons mais il s'agit des premières tentatives de pouvoir établir des règles pratiques de construire. Règles qui vont certainement caractériser cette période jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Dans cette période, on voit encore l'architecture prendre la forme d'une architecture monumentale et ce n'est qu'à partir du XIXe siècle où là, vous voyez, il y a une cupure donc on commence à avoir une cupure nette qui voit à un moment donné avec l'essor de l'industrialisation de la production du bâtiment, finalement, la pierre semble avoir pratiquement perdu son rôle structurel tel qu'elle avait eu dans les siècles et dans les millénaires je dirais même précédents. Un exemple typique qui peut illustrer très bien ça, c'est les pavillons des Mies van der Rohe à Barcelone dans lesquelles tant l'espace est défini par les parois vous voyez quatre types de marbre qui définissent l'interaction entre l'espace extérieur et intérieur tant ces parois ne sont pas du tout structurelles donc finalement l'espace est tenu simplement par ces petits piliers métalliques qui prennent la forme d'une croix donc on voit bien que la pierre a assumé tout un autre rôle qui va effectivement prendre la forme dominante d'un parement d'un habillage notamment à partir des années 30 là j'ai cité simplement quelques projets notamment ici parisiens même si je ferais un focus notamment sur l'architecture parisienne mais ce que je tiens à dire dans cet excursus un peu rapide c'est que l'industrialisation du bâtiment comme vous voyez ici comme dit Valérie Didelon dans un article que je vous conseille de lire a fait de la pierre un matériau de revêtement des parements réputés chers utilisés à l'occasion en façade sous forme des plaques minces et agrafées j'ai utilisé deux images une l'arbre de la défense la grande arche de la défense et l'autre l'opéra Bastille qui sont deux projets assez reconnus et connus ici dans un des deux notamment peut-être vous le connaissez vous le saurez donc connu aussi des problèmes assez importants au niveau de sa réhabilitation récente donc je parle de la défense dans ces parcours et là je change de ton il y a quand même un exemple ou plutôt une expérience qui est portée par un architecte français qui est un architecte qui va se distinguer dans les panoramas notamment à cette époque des architectes qui s'appelaient modernistes un architecte visionnaire Fernand Pouillon qui fait de la pierre son matériau de prédilection notamment à l'époque où dans la reconstruction donc il prend un peu le défi donc technique esthétique et économique de réaliser des logements des masses voilà mais des qualités et pour les plus grands nombres c'est pour cela qu'il choisit la pierre et notamment il s'appuie sur l'utilisation de la pierre banchée qu'il commence à utiliser donc à partir des années 50 dans les chantiers marseillais vous voyez ici une image du vieux port de Marseille et là une image d'un chantier qui est considéré comme exemplaire donc la résidence park amée dans la forêt et qui est resté dans l'histoire aussi comme un projet à l'époque refusé notamment par rapport à la faillite à l'échec de l'expérience du comptoir national du logement qui l'a d'ailleurs aussi à un moment donné relégué en prison donc voilà j'arrête tout de suite la parenthèse mais qui a montré une nouvelle manière de penser la matière la pierre notamment par rapport à son rôle la pierre dans la technique de la pierre la pierre est à la fois élément des coffrages et parment donc elle participe de la structure du rôle porteur de la structure mais en même temps elle est aussi parment et elle assure aussi une durabilité importante là du coup c'est peut-être intéressant de voir dans ces chantiers qui sont considérés comme exemplaires à la fois pour la qualité de son approche architecturale urbaine et pour la qualité de ses espaces extérieurs mais notamment je vous recommande si vous êtes intéressé à découvrir l'ouvrage de Pouillon donc comme je disais refusé à l'époque par ses contemporains et ensuite réhabilité par un ensemble d'ouvrages dont j'ai cité en partie quelques-unes dans les images finalement je vous invite à notamment prendre en compte cet ouvrage-là de Pierre Guillon qui raconte un peu pourquoi ces chantiers étaient si exemplaires et donc non seulement par rapport aux qualités que j'ai déjà citées architecturale urbaine et technique mais aussi par la production même du logement et donc par la nécessité pour Pouillon aussi de créer un dispositif qui après a montré aussi ses défauts mais en tout cas de pouvoir par ces dispositifs maîtriser la chaîne donc je dirais l'ensemble du processus constructif et de la définition du projet jusqu'à l'exécution finale et ça en prenant une place importante dans le processus en tant qu'architecte donc vous l'avez compris finalement là j'ai voulu mettre en évidence par cette rapide panoramique les valeurs au pluriel de la pierre en architecture valeurs qui sont à la fois entropiques on a vu comment même si rapidement comment la pierre a établi un lien donc dans la définition des premières formes d'habitat et comment l'homme a établi un rapport particulier avec son environnement constructif social et technique dans les phases suivantes mais aussi scientifiques artistiques jusqu'aux valeurs économiques patrimoniales culturelles et identitaires qu'on peut reconnaître bon là j'ai choisi encore une fois pardonnez-moi mon italianité donc trois images donc des lieux qui sont caractérisés par la présence d'une pierre et donc qui effectivement identifie à Syracuse à Catane donc une pierre volcanique qui crée donc une image de la ville très sombre pratiquement noire si vous voulez et à Pérouse donc où elle a été utilisée donc une autre pierre calcaire mais plus claire et qui permet d'identifier des lieux en fonction de la provenance de la ressource donc j'ai tracé donc cette histoire rapide même si c'est jamais trop rapide je sais mais qu'est-ce qu'il en est de Paris vu que ces interventions donc ces conférences effectivement sont là aussi pour interroger la fabrique de Paris à l'heure de nos jours bon là du coup je me suis prêtée aussi au même type d'exercice en espérant de ne pas trop mais répéter mais on voit bien que l'architecture de Paris repose en grande partie effectivement sur l'utilisation du gisement calcaire qui est dans son sous-sol et donc l'histoire de Paris est fortement liée à l'histoire des constructions en pierres massives donc réalisées tout au long de son histoire dès l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours même si comme vous l'avez vu dans l'histoire plus générale précédemment elle prendra aussi des formes sous la forme des habillages à partir des années 30 donc cette particularité se doit donc d'abord à la présence comme je disais d'un gisement calcaire donc les bassins parisiens donc là on l'a découvert en visitant une carrière avec nos étudiants donc à été il y a 40-48 millions d'années donc envahis par la mer et les sols donc les 40 mètres donc du sol qui composent les calcaires grossiers comme il est appelé donc les bassins donc des luttesse finalement il a été donc composé par des stratifications successives des sédiments dus aux alluvions donc à ces alluvions donc ce qui a en particulier caractérisé donc on pourrait dire les grands paris donc de l'époque qui étaient construits en grande partie par cette configuration comme vous voyez peut-être vous ne le voyez pas bien mais en bas surtout par rapport à la présence du calcaire donc surtout dans la zone des rives gauches et donc de la partie plus haute donc finalement plutôt des carrières des gypses et donc qui ont servi à réaliser du plâtre donc là ce n'est pas forcément nécessaire d'aller lire dans les détails mais c'est simplement forcément intéressant de voir quelle est la stratification pour comprendre à quel point la matière donc ou plutôt les matières comme on dira plus tard de la pierre sont des matières anciennes qui ont une histoire très longue et en fait elles sont liées à la réalisation à la transformation d'un produit qui est déjà transformé et prêt à l'emploi il s'agit simplement d'aller les chercher de l'extraire et donc en fonction là vous voyez les couleurs différentes en fonction effectivement de l'extraction où est-ce qu'on peut arriver donc à la profondeur du sol on a pu saisir différentes matières possibles ce qui est intéressant de voir c'est qu'à un moment donné donc on a aussi donc exploité notamment à Paris donc la pierre grâce à un réseau donc d'abord à l'époque gallo-romaine l'exploitation se faisait à ciel ouvert ensuite vu que les coûts devenaient prohibitifs et bon que c'était devenu aussi plus difficile d'exploiter vu que la matière était aussi terminée à un moment donné on a commencé à creuser les collines les terrains les sous-sols et donc ça notamment jusqu'au XIIe siècle jusqu'à laquelle les monuments et les bâtiments de Paris ont été réalisés avec la pierre qui venait des carrières situées dans le sous-sol de Paris et là vous voyez notamment par rapport aux tâches rouges qui sont là dans l'axe jardin des plantes Luxembourg jusqu'à Mont-Rouge donc ce qui est intéressant c'est de voir que ça s'est fait avec des techniques différentes je ne rentre pas dans les détails mais si vous voulez on pourra y revenir les techniques qui ont permis d'excaver les terrains parfois aussi avec des effondrements et des problèmes des problématiques qui à un moment donné ont induit la ville à arrêter plus tard à la fin du XVIIIe les extractions en sous-sol mais qui ont permis d'extraire différents bancs dans cette stratification des pierres calcaires en particulier les calcaires lutetiens comme ils sont appelés ici à Paris sont basés essentiellement sur l'extraction des deux types de pierres situés à 15 et à 13 mètres tu nous comptes que la masse du calcaire a une profondeur de 30-40 mètres qui sont les liés et les cliquards qui sont tous les deux des calcaires assez durs qui ont permis comme vous voyez dans l'image de réaliser des constructions remarquables dans l'ensemble de la ville or la pierre à Paris a été pendant longtemps la base la matière la ressource fondamentale de la fabrique de l'architecture monumentale et donc par là vous pouvez le lire si vous voulez mais finalement ce qui est intéressant c'est de voir que jusqu'au XIIe siècle comme je disais avant les carrières dans Paris ont permis de construire cette fabrique et ensuite on est allé un peu plus loin notamment à Saint-Leu ou à Saint-Maximin en Vergelet donc pour pouvoir continuer pour pouvoir poursuivre cette recherche du choix des matériaux les plus possibles donc pertinents et importants par rapport à l'usage qui ont été prévus là j'ai fait une petite liste que vous pourrez retrouver donc une fois que j'aurai déposé ça si vous voulez je ne rentrerai pas dans le détail mais ce qui me semble intéressant c'est la provenance de ces différentes pierres déjà qui me permet de dire que les bâtiments qu'on a autour déjà rien que les bâtiments malgré sa structure intérieure donc en métal mais si vous voyez rien que les bâtiments qui nous accueillent ont été fabriqués donc en pierre et notamment avec de la pierre massive et cette fabrique a marqué tant l'architecture monumentale qu'est l'architecture aussi disons des maisons ordinaires et à un moment donné aussi notamment des maisons de rapport donc des immeubles jusqu'à donc jusqu'aux immeubles haussmanniens je vous conseille en particulier à ces propos de lire ou de relire en tout cas d'explorer les maisons de Paris de Jacques Frédé qui est un ouvrage remarquable dans lequel il a réalisé tout un travail d'analyse de relevé d'un ensemble des bâtiments réalisés dans Paris donc maisons ordinaires dans ces cas bâties en 5 siècles 5 siècles excusez-moi et donc dans lesquelles il a mis bien en évidence entre autres dans ces cas-là ce n'est pas que dédié à la pierre mais comment à quel point l'usage des matériaux a conditionné la réalisation de cette ville dans cette ville on peut remarquer donc en particulier trois types de typologie vous me corrigerez peut-être assez mieux des matériaux donc d'abord la pierre des tailles donc une pierre qui se caractérise par rapport à la réalisation des bords qui sont bien taillés donc dans toutes les arêtes sont vives et donc qui est présent selon différents formats et donc là il va se distinguer en petits moyens ou grands appareils mais aussi les moins longs donc d'où l'intitulé de la soirée je pense pas de moellon pas de pignon donc pierre plutôt brûte de ramassage et donc partiellement taillée dont les dimensions peuvent être aussi variables qui à un moment donné a été aussi taillée comme vous pouvez voir aussi dans les petites images et la meulière commune donc pierre plus donc dure et résistance au choc mais surtout plus résistante à l'humidité et donc utilisée notamment dans les fondations et ensuite dans les murs en élévation donc une image typique d'un côté de la pierre des tailles donc qui qualifie un des nombreux bâtiments qu'on a autour donc dans la ville et de la de melons donc qui forment justement effectivement les pignons typiques parisiens donc la pierre des tailles vous l'avez compris finalement elle a caractérisé la pierre naturelle notamment la pierre des tailles et la pierre massive en particulier donc a caractérisé par rapport à des usages différents dans l'histoire donc l'image de la ville en prenant des formes des styles et aussi des caractères constructifs différents aux différentes époques étant mélangées à un moment donné avec la brique ou non en prenant des formes de la stéréotomie classique plus ou moins importante par rapport aux évolutions donc des techniques des débitages des façonnages et des sillages et aussi des traitements de la pierre ce n'est que et là on reprend l'histoire précédente dans les années 30 notamment à la suite des processus de rationalisation des processus de construction finalement que la pierre devient un pur habillage c'est à dire un élément présent en petite plaque à petite épaisseur à petite épaisseur qui est simplement ajouté agrafé à un élément structurel ayant je sais mon erreur structurel et expériences qui sont présentes comme dans l'exemple de Michel Ruspitz dans la capitale à plusieurs nombres mais qui marquent aussi l'histoire d'une querelle entre les architectes modernes qui privilégient des matériaux modernes comme l'acier et le béton et des architectes plus traditionnels qui encore cherchent à renouer avec la tradition en prenant la valeur symbolique de la pierre ce genre d'expérience et la valeur de ces éléments constructifs est à partir de ces moments présente dans les revues d'architecture et non plus dans les traités comme vous l'avez vu précédemment donc époque à partir de laquelle finalement les revues d'architecture qu'on connaît encore aujourd'hui là j'en cite une finalement dédient des dossiers thématiques pour montrer effectivement à quel point on peut avoir des évolutions à ce moment là je termine donc ma partie en montrant des chiffres qui montrent à quel point par rapport à l'usage qu'on faisait plutôt au 19ème siècle avec plus de 350 000 mètres cubes de pierres utilisées pour réaliser cette fabrique matérielle de la ville on est passé plutôt dans les années 30 à 22 000 mètres cubes finalement pour vous montrer à quel point effectivement les rôles de la pierre donc a perdu un peu son importance dans cette ville comme un peu ailleurs aussi pour actualiser ensuite je vous donnerai des éléments pour actualiser ces chiffres à l'heure d'aujourd'hui avant de les faire je me pencherai donc sur la deuxième partie en espérant d'aller un peu plus vite je vous l'assure surtout parce que je dois donner la parole aux autres et donc en vous montrant des éléments simplement qui sont spécifiques aux matières au pluriel et aux matériaux singuliers donc la pierre déjà on peut dire que la pierre donc effectivement est issue des roches et que finalement il y a une grande variété des roches différentes qui sont utilisées par la pétrographie donc par des désignations donc des variétés différentes variétés qui donc effectivement au pluriel sont classifiées donc à travers une classification pétrographique classique et qui est référée à l'origine des roches dont proviennent les roches premières donc on peut se référer à des roches solidifiées à des roches sédimentaires c'est le cas que je montrais avec Paris ou à des roches plutôt métamorphiques qui sont issues donc de la transformation des deux types des pierres précédentes voilà je ne vais rentrer pas dans les détails mais si vous voulez j'y reviendrai pour aller un tout petit peu plus vite et je dirais donc qu'en France en particulier cette classification est appréhendée en particulier par l'industrie des roches ornementales et des constructions c'est comme ça qu'il s'appelle donc il identifie six catégories d'activités d'extraction de sillage et de transformation donc par rapport à la typologie des pierres que vous voyez là donc des pierres calcaires des marbres des granilles roches civilaires des grès de construction des laves et des ardoises c'est comme ça qu'on le retrouve effectivement dans les manuels et cette variété donc prend l'appui par rapport à une exploitation des carrières dans tous les territoires français donc ce que vous pouvez voir dans cette image donc une diffusion assez large donc et assez importante donc une abondance de la ressource donc assez importante dans tous les territoires français avec évidemment donc une différence distinction particulière en fonction des catégories cherchées ce qui me semble aussi important c'est de se dire aussi que cette exploitation s'est faite essentiellement et là pour vous donner encore une fois des éléments des bases étant donc quelque chose disons encore assez vaste donc l'exploitation s'est faite d'abord par l'extraction carrière donc par la taille des façonnages et par la finition donc l'extraction qui vise à extraire des blocs le plus ou moins le plus possible orthogonaux sans déchets la taille des façonnages certainement Adrien va nous parler beaucoup plus que moi donc qui consiste en un sillage primaire et ensuite dans un profilage dans un façonnage particulier et donc qui peut s'appuyer à la fois sur des savoirs traditionnels comme ces tailleurs des pierres mais aussi sur des innovations disons plus récentes comme celle des coupes numériques et enfin aussi sur des traitements des surfaces qui parfois sont liés aussi aux traitements précédents et qui vont soit atténuer soit valoriser certaines qualités de la pierre lui donnant des qualités esthétiques particulières et souhaitées par les architectes les matériaux là on a parlé de la variété mais là maintenant on pourrait se dire les matériaux pierres donc par quoi il se caractérise certes il est extrêmement performant notamment du point de vue de la résistance à la compression par rapport à sa durabilité nous avons vu des images des puits paloélytiques donc on peut se dire c'est vraiment comme disait David les matériaux qui déjà par son origine sont les matériaux les plus durables qu'on peut imaginer mais là aussi il est caractérisé par rapport à la variété des roches dont il provient par des caractéristiques qui les rendent plus ou moins performants notamment la masse volumique la porosité donc la présence des pores et donc des cavités l'absorption d'eau qui permet effectivement d'utiliser par rapport à certains usages ou pas mais aussi la résistance donc au choc au gel qui encore une fois conditionne son usage caractéristiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ne vous intéresse pas je suis sûre mais qui vont certainement à un moment donné conditionner les choix des matériaux alors si on voulait effectivement résumer un ensemble d'avantages de la pierre en la considérant comme un matériau au singulier on pourrait dire que d'abord il s'agit d'un matériau abondant d'un matériau local qui peut effectivement avoir une multitude d'usages différents un matériau qui a une grande longévité donc une grande durabilité comme je l'ai dit et qui ne demande surtout pas beaucoup d'entretien c'est déjà un matériau qui est façonné disons qui est déjà transformé disons voilà il est déjà transformé donc prêt à l'emploi et il est surtout très résistant du point de vue environnemental c'est ce qui me semble être un peu l'intérêt de cette soirée effectivement on peut dire qu'il est un matériau massif donc inerte qui possède d'une grande inertie thermique donc capacité à stocker la chaleur et à la restituer dans le temps ce qui est particulièrement intéressant dans le climat pour réguler les conforts thermiques et surtout hygrothermiques par rapport à l'humidité c'est un matériau qui permet d'avoir une aire ambiante de qualité tout en preservant effectivement les conforts de l'usager c'est un matériau inorganique et inerte c'est à dire qui ne produit pas des émissions toxiques particulières il est peu transformé donc il a un bilan énergétique comme on dit aujourd'hui un bilan carbone pratiquement disons des plus faibles qu'on peut avoir dans les matériaux de construction utilisés toujours depuis toujours je vous avais dit effectivement que je voulais vous actualiser donc les chiffres que je vous avais donnés avant par rapport à l'histoire de Paris donc je me suis un peu renseignée et effectivement j'ai trouvé des chiffres donnés par les mementos de l'industrie du syndicat de l'industrie des roches ornamentales et des constructions qui montrent ces données vous pouvez les lire en partie mais surtout vous pouvez voir ces courbes qui vont vers les bas c'est ça qui m'intéresse de montrer donc à un moment donné il y a un tissu qui est assez intéressant qui est un peu diffusé partout effectivement il y a plusieurs entreprises mais surtout je vous laisse regarder deux choses d'une part l'écart qu'il y a entre l'export et l'import donc les exportations et les importations donc qui va en faveur des importations et donc notamment la concurrence des pays comme la Chine et l'Inde qui font rentrer aussi des matériaux qui deviennent plus concurrentiels malgré les transports par rapport à ce qui sont extraits localement et aussi par rapport aux graphiques une baisse de la production en termes des chiffres mais aussi des effectifs employés dans les marchés notamment depuis 2012 donc là quelque chose d'intéressant je ne vous avais pas dit aussi ce qui me semble assez remarquable et disons à noter la filière française des roches ornementales représente les 4% du marché du bâtiment et quand on parle du marché du bâtiment on ne parle pas des pierres massives uniquement mais beaucoup d'usages différents que mes deux autres vont certainement qualifier donc une autre donnée pour terminer la deuxième partie et après j'irai plus vite je promets c'est la suivante donc pour conclure un peu ce panel sur la présentation du matériau pierre en tant que matériau qui est à la fois un matériau du champ de la construction donc c'est une prépondérance en France notamment des pierres calcaires et des granis une production régionale fortement disons diffusée donc un déficit d'un commerce extérieur donc finalement par rapport aux chiffres que j'ai montrés avant et une consommation qui est relativement faible donc du coup on peut se dire finalement on a vu qu'il s'agit d'un matériau extrêmement intéressant qui a marqué l'histoire de l'architecture pour plusieurs raisons alors quid de cet écart entre la faiblesse de ces marchés et son intérêt notamment dans les champs de la construction donc là du coup je me dis quels sont les enjeux on a peut-être compris d'une part parce que finalement il y a un enjeu économique pour les champs et pour la filière en soi mais il y a aussi un enjeu plus large qui est celui d'interroger la construction comme on le fait ici ce soir mais aussi en dehors de ces bâtiments tout le temps par rapport aux enjeux environnementaux qui nous concernent tous donc même si on est usager on n'est pas architecte on doit payer notre facture énergétique donc ça nous concerne tous donc c'est pour là que j'ai dit réutilisable à l'infini non réutilisable à l'infini durabilité exceptionnelle limitation du transport faible consommation d'énergie garantie d'un air sain la pierre peut s'inscrire effectivement dans l'économie circulaire c'est-à-dire celle qui prend en compte effectivement un circuit fermé donc aussi un réemploi en particulier comme on disait avant mais surtout un usage différent de la ressource de la matière et aussi de l'énergie nécessaire pour transformer la matière en matériaux de construction donc d'une part on voit les acteurs de la filière pardonnez-moi l'image en bas qui vous paraissent ridicules c'est moi qui m'amuse dans les plages à mettre en équilibre des cailloux dans des formes pas possibles donc c'est juste pour rigoler et mais donc d'un côté donc il y a les acteurs de la filière pierre donc qui font des efforts pour contraster effectivement cette importation donc délirante et d'une part donc ils disons comme dire ils font des efforts pour faire évaluer donc valoriser d'une part l'évaluation environnementale des produits et la traçabilité on parle aujourd'hui de l'ADN donc des produits donc en cherchant à retracer un peu comment on fait dans les aliments donc l'origine des matériaux leur donnant une qualité particulière et aussi de l'autre côté on voit bien qu'il y a certains acteurs de la filière qui constatent et qui déplorent un peu un engagement surtout notamment de la part des architectes très peu prescripteurs notamment par rapport à ces matériaux donc pour lancer et donc là du coup je termine avec cette partie-là donc quelques perspectives quelques pistes pour voir effectivement saisir qui peuvent être les perspectives pour réhabiliter ces matériaux dans l'architecture contemporaine donc je ne peux que commencer effectivement par citer les pionniers notamment en France de l'architecture en pierre massive donc Gilles Perrodin qui a donc réalisé nombreux projets donc avec la pierre massive mais qui surtout a fait de ces matériaux un peu les matériaux phares d'une démarche architecturale et environnementale particulière déjà parce que comme vous pouvez le lire finalement c'est le matériau les plus abondants comme on a dit déjà fabriqué au plus bas coût énergétique mais c'est aussi un matériau qui selon lui je vous invite à lire l'ouvrage dont je cite la petite image donc c'est un matériau qui donne aussi satisfaction à l'architecte parce que par la pratique du calpinage mais aussi par la place que l'architecte peut prendre aussi dans la définition du processus dès la définition du dessin et de l'appareil jusqu'à la finition et la définition de l'exécution en chantier cette conviction donc il a à un moment donné affirmé notamment par rapport à son premier projet donc les chevilles ticoles qu'il a réalisé à Vauvert pour lui-même dans son domaine et donc il s'agit d'une construction donc basse c'est l'étage réalisé avec des pierres donc qui ne sont pas disons appareillées à sec et sans chaînage donc une construction disons un bâtiment par lequel il a voulu montrer donc que la construction que l'architecture plutôt c'est une affaire une affaire simple contrairement à ce que beaucoup d'autres concepteurs nous veulent faire croire que la réalisation donc trois semaines peut se faire aussi rapidement et aussi sans des coûts exceptionnels et tout en ayant aussi des avantages thermiques exceptionnels notamment grâce à l'inertie du bâtiment donné à la fois par la matière de la pierre mais aussi par une toiture dans laquelle il y a une terre végétalisée alors là c'est donc ces messages il a ensuite porté avec d'autres réalisations dans lesquelles je ne vais pas m'attarder parce qu'on n'a pas le temps si vous voulez on y reviendra notamment des logements sociaux à Corbarieux mais aussi les musées du vin en Corse réalisés à patrimoine où il a notamment mis en valeur la possibilité pour l'architecte de devenir au centre d'un processus où il a été finalement écarté donc finalement l'architecte il se voit donc encore réassumer une nouvelle position au sein de ces processus j'ai encore deux projets à vous montrer dont un qui me tient particulièrement à coeur parce que d'une part il est réalisé par deux jeunes architectes qui peut-être vous connaissez déjà donc ce projet a été publié donc déjà il est connu mais surtout il se trouve ici à Paris donc on retrouve en retrace un fil qu'on a commencé avant qu'on a un peu coupé à un moment donné donc avec ces projets dans la rue Oberkampf réalisé par Barrow et Pressaco deux jeunes architectes qui se disent d'avoir rien connu à la matière avant ces projets donc qui ont effectivement réalisé ces projets tout en montant en compétences et surtout en voyant effectivement vérifiant l'intérêt de ces matériaux grâce à une collaboration étroite réalisée avec les bureaux d'études de Laurent Mouly ingénieur et qui a permis de réaliser ces bâtiments comme une démonstration de la pertinence de l'usage de la pierre en contexte urbain donc vous voyez différents par rapport aux exemples que je vous montrais précédemment et dans des formes qui sont aussi inspirées du passé mais réactualisées dans le présent en particulier il s'agit d'un bâtiment donc un logement réalisé pour la rivée 17 logements sociaux réalisés pour la rivée donc ce n'est pas aussi un hasard pour lequel j'ai dit ça c'est à dire que les coûts ont été aussi maîtrisés et qui différemment de ce qu'on aurait imaginé en réalité présentent une hybridation des matériaux donc perspectives possibles aujourd'hui donc à la fois on a de la pierre massive en façade donc cour et rue et disons couplé donc à la réalisation des planchers en bois c'est le panneau en CLT qui allège les planchers avec une structure intérieure en acier et avec un rez-de-chaussée et des murs mitoyens en béton donc ce qui est intéressant de voir c'est que cette hybridation des matériaux à quoi elle se doit sans rentrer trop dans les détails je pense que c'est intéressant de dire que l'hybridation est due à la volonté de créer notamment de l'association de la paroi massive avec les planchers là où il se pose les nombres les plus importants des problèmes du point de vue énergétique donc une homogénéisation du comportement thermique qui fait que sans être trop complexe mais disons la conductivité thermique du bois et de la pierre disons est assez proche ce qui fait que la coupure thermique n'est pas trop importante et du coup cette association rend les bâtiments plus performants sans aller chercher forcément une isolation renforcée comme on fait aujourd'hui avec l'ajout d'isolation très importante mais qui crée des coupures très fortes donc avec des matériaux plus traditionnels comme les bétons donc un intérêt particulier aussi de ces bâtiments c'est que la pierre donc a été parce que du coup se pose la question aussi de l'isolation quand même nécessaire donc à l'intérieur on a donc un strat donc une couche de béton de chambre donc qui non c'est pas ici mais c'est pas grave donc un béton de chambre qui donc là encore l'association des matériaux qui permet donc une disons valoriser les qualités thermiques que j'ai dit précédemment donc de la pierre donc notamment valorisant la perméabilité à la vapeur d'eau donc sans créer donc des coupures donc de ce point de vue là de la migration de la vapeur d'eau vers l'extérieur et donc cet ensemble prend sens dans sa globalité ce qui fait que finalement les bâtiments créent un nouveau paradigme c'est ça en fait qui est intéressant par rapport à la recherche des matériaux qui prennent du sens ensemble autre recherche aussi particulière de ces bâtiments c'est qu'en fait tout a été préfabriqué donc à la fois dans la pierre des tailles mais aussi dans les planchers et donc par rapport à la structure en acier donc tout a été posé par la même entreprise donc une rationalisation du processus qui a permis aussi de baisser les coûts mis à part les appareils donc mis à part la pierre en façade qui a été sous-traité mais ce qui globalement crée un bâtiment plutôt disons réussi de ce point de vue là donc recherche en calpinage en mode de nature qui à la fois s'inspire au passé mais cherche en interprétation disons plus contemporaine et donc là on a certainement une recherche particulière qui a été faite notamment par les architectes et ensuite une contribution particulière notamment qui montre l'intérêt et là je montre les détails sans rentrer forcément trop dans le détail parce que j'en ai déjà parlé un peu mais par laquelle je veux dire tout simplement que ces bâtiments étaient aussi réalisés grâce à une conception collaborative importante entre architectes ingénieurs et tailleurs des pierres et là du coup finalement Laurent qui est un collègue donc il me disait ce qui est intéressant c'est de voir aussi que là les moyens technologiques qui sont de l'ordre de la découpe de la pierre numérique donc des bras à cinq axes donc qui permettent la découpe particulière selon les géométries volues donc ça s'associe aussi au savoir-faire des tailleurs des pierres qui sont toujours nécessaires et donc là du coup l'intérêt est assez important pour finir donc je dirais que tout un autre registre mais je dois quand même le citer non pas parce qu'il est italien mais parce que tout simplement il montre donc une autre voie possible en dehors de celle qu'on a vue par rapport à Pérodin où l'utilisation de la pierre est plus disons non archaïque mais disons plus proche de la matière elle-même donc et certainement celle portée par Renzo Piano avec laquelle vous avez peut-être travaillé et donc là du coup on voit un autre langage une autre recherche plus technologique plus sophistiquée si vous voulez dans les sanctuaires des Padre Pio donc dans le sud de l'Italie où la pierre est dans ces cas armée donc par la finalement par l'utilisation des câbles métalliques en post-tension donc qui vont précontraindre l'arc donc sans arriver à des choses trop complexes mais en tout cas qui rendent possible déporter donc des arcs donc structurels qui arrivent jusqu'à 50 mètres et pour arriver aussi à un projet plus récent comme celui qu'il a réalisé à Malte donc pour les nouveaux parlements et qui montre un autre langage encore qui s'adapte plutôt disons à l'espace donc à l'histoire d'une ville dans la continuité des remparts et que ces bâtiments peuvent aussi réaliser donc enfin et j'ai bientôt fini on voit bien comment les perspectives sont différentes et variées on voit bien aussi comment et là je veux simplement citer la stéréotomie c'est pas un art mort ou une science qui a fini d'exister et Adrien va bien nous expliquer pourquoi donc elle peut redevenir pour certains donc aussi un champ d'avenir très important comme nous le montrent aussi les expériences réalisées par deux centres de recherche l'un à Zurich et l'autre à Bari donc par lesquelles finalement c'est des universités c'est des écoles d'architecture qui proposent des prototypes qui veulent montrer finalement l'intérêt de la stéréotomie à l'ère d'aujourd'hui donc finalement s'il s'agit d'interroger donc l'intérêt récent de la matière et des matières et du matériau pierre j'espère vous avoir d'une certaine manière sensibilisé comme j'ai tenté de le faire avec mes étudiants dans les visites en chantier je pense tout simplement finalement que si les disons perspectives ici tracées ne sont forcément pas nombreuses on a je crois donc montré que l'intérêt de la pierre massive est réel et il y a certainement un avenir pour prendre en compte ça je voudrais citer Pierre Guillon que j'avais cité avant donc en parlant de l'opération des parcs Médon de Pouillon qu'il dit dans ses livres la séparation des métiers et la multiplication des acteurs toujours grandissantes depuis 50 ans contre laquelle s'insurgeait déjà Pouillon ont fait passer au second plan cette formidable réussite en parlant de l'opération dans un monde de plus en plus financialisé où prédominent les management et les calculs à court terme et où la médiocrité envahit comme il a 50 ans les paysages construits il faudrait méditer sur les raisons de la réussite de l'opération excellent professionnel solidaire assemblé autour de l'architecte mis par un objectif commun ambitieux et généreux travaillant en équipe dans un climat de confiance et maîtrisant ensemble le processus complet d'une opération de promotion immobilière donc je dirais qu'en tant qu'enseignante je crois que les architectes ont une grande responsabilité même si le développement de la filière pierre dépend de l'ensemble des acteurs c'est sûr et certain mais je pense qu'on peut sensibiliser les jeunes que je vois là nombreux jeunes architectes c'est sûr parce que ces matériaux qui sont anciens comme je l'ai dit effectivement il a une histoire géologique des millions d'années c'est aussi et j'emprunte un mot aux architectes donc nouveaux donc c'est aussi une nouvelle richesse de l'architecture contemporaine surtout parce qu'elle invite à reconsidérer la matière et sa mise en oeuvre comme un fondement incontournable de l'architecture donc merci beaucoup merci beaucoup Roberta Morelli merci 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 à vous merci à vous merci à vous